salut les geeks j'espère que vous allez bien alors ceux qui me suivent je suis sûr que vous n'avez pas remarqué une petite subtilité lors de l'enregistrement des dernières vidéos alors forcément en voyant le titre et la miniature de cette vidéo ça va vous donner un indice et oui j'ai changé de micro cravate je suis passé chez dji alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte avant ça j'avais les wireless go 2 de chez rod alors c'est une marque est quand assez réputé et ce modèle il est vraiment très utilisé auprès des youtube heures et des créateurs de contenu globalement j'en étais quand même assez content mais malgré tout il y avait des petits points qui me chagrinait alors il commençait un petit peu à rendre l'âme et retour à l'envoyeur ça a été l'occasion pour moi de m'orienter vers un nouveau modèle et je suis parti sur la marque dji alors pourquoi finalement je me suis tourné vers une autre marque bas tout simplement parce qu'il y avait des choses quand même malgré toutes ces qualités qui me chagrinait alors les choses qui m'embêtaient un petit peu donc c'était au niveau déjà de l'ergonomie je les trouvais pas super pratique au niveau des boutons au niveau de l'interface je fais pas ça exceptionnel j'ai trouvé un petit peu cheap mais bon ça c'est pas à la rigueur très très gênant en soi ce qui me posait plus de problèmes c'était au niveau de l'autonomie que je trouvais quand même un petit peu light à terme ça commençait à être compliqué à faire des vidéos un petit peu longue puisque je me trouvais avec le récepteur qui tombait en rade tout simplement et je pouvais pas l'utiliser avec la prise branchée visiblement il fallait que j'attende qu'il se charge donc ça me limitait parfois certaines créations de contenu et surtout le point le plus embêtant c'était au niveau de la prise de son puisque là on est vraiment sur le point névralgique du micro et je le trouvais vraiment trop sensible au micro bruit donc il est vraiment assez proche de la gorge et tous les bruits de respiration d'avalement etc nécessitaient que je passe pas mal de temps au niveau je dirais du logiciel pour faire des retouches parfois des petites coupures quand il ya des petits bruits de déglutition c'est pas forcément très agréable sur les vidéos donc j'ai décidé de m'orienter vers une autre marque donc dji mais dji propose deux modèles puisqu'il ya un ancien modèle et un tout nouveau modèle qui est sorti dans cette vidéo je vais vous proposer un petit comparatif de ces deux références donc le dji mike et le dji mike 2 la nouvelle version de ce modèle là qui est encore plus te fait et plus performant donc dans tous les cas si vous vous posez un petit peu la question quel micro il vous faut je vais vous faire un petit comparatif au niveau du boîtier au niveau des specs au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme informations sur ces boîtiers je voulais montrer à l'image est également je vous ferai quelques prises de son pour vous puissiez avoir un petit peu les différences en termes de qualité sonore même si c'est pas forcément toujours perceptible pour ce genre d'utilisation après ça sera peut-être plus pour des utilisations bien spécifiques que vous pourrez voir des différences parce que celui ci il est quand même un petit peu plus haut de gamme et vous le savez à moi j'aime bien vous partager des retours d'expérience sur la chaîne c'est tout l'intérêt et je me disais que c'était peut-être intéressant de vous partager ce genre de comparatif sur la chaîne puisque moi j'ai pas forcément bénéficié de ça donc j'y vais un petit peu en tant que bêta tester et l'idée c'est de vous faire mon retour d'expérience le plus transparent possible j'ai acheté les deux boîtiers il y en a que je vais ramener forcément puisque je vais pas le conserver je suis encore dans le délai de rétractation donc je vais en profiter et ça me permettra de vous faire ce petit retour d'expérience avant de commencer ce petit comparatif les amis vous avez l'habitude si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard où vous découvrez ma chaîne n'hésitez pas à vous rendre sur celle ci il ya plein de vidéos cool à découvrir je fais pas seulement des tests produits je fais également beaucoup de tutoriels on parle de distribution linux on parle de logiciels je vous partage un petit peu mon expérience mes connaissances au travers de vidéos je vous partage également mes passions donc on parle aussi jeux vidéo film cinéma bref l'idée ici c'est vraiment de partager des sujets qui me plaisent un petit peu dans l'univers des geeks vous l'aurez compris par rapport au nom de la chaîne et si ce genre de thématique ça vous plaît n'hésitez pas à nous rejoindre ça y est on a claqué les 16000 donc un grand merci à vous tous qui me suivez et si vous voulez faire exploser le compteur un vous aussi si vous n'êtes pas abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire vous cliquez sur je m'abonne allez après ce petit moment promo il est temps de découvrir un petit peu ce qu'ils ont dans le vent donc on va partir sur les fiches techniques respectifs et voir un petit peu quel est le comparatif entre ces deux références let's go allez pour commencer on va parler spec et pour ça je me suis rendu sur le site officiel de dji et je vous explique et l'écran deux j'ai mis les fiches produits respectivement de chacun des deux modèles donc sur la fenêtre de gauche on a le dji mike première génération et sur la fenêtre de droite la dernière génération de dji mike et on va voir un petit peu quelles sont les différences entre ces deux boîtiers on va commencer déjà par la première génération ensuite je vous parlerai de la nouvelle génération qui a été revue en profondeur vous allez le voir il ya quasiment tout qui a été revu et après ça sera un petit peu plus simple je ferai un comparatif directement avec le comparateur de dji comme ça ce sera un petit peu plus simple allez on va commencer par la première génération alors pour commencer voici à quoi ressemble le dji mike première génération donc comme vous pouvez le voir c'est un format avec un étui alors cet étui il sert d'étui de transport donc vous allez pouvoir ranger facilement vos émetteurs le récepteur et les accessoires qui vont avec à l'intérieur donc c'est relativement compact et c'est très très bien fini très quali vous avez certainement l'habitude avec dji ils sont vraiment très bon de ce côté là généralement leurs produits sont assez bien fini et là ça déroge pas à la règle et ça sert pas seulement d'étui de transport puisque en fait ce boîtier permet également de recharger les émetteurs et le récepteur et de manière simultanée vous avez même ici un les petits témoins de charge donc ça en gros c'est un gros gros plus par rapport à ce que j'avais avant les rodes wireless go 2 où j'étais obligé de les charger via un câble usb donc il fallait soit que j'ai une batterie externe ou une prise à proximité pour pouvoir les recharger là on peut directement les mettre dans le boîtier lorsqu'on est à l'extérieur en pleine nature ou autre c'est quand même assez agréable de pouvoir augmenter son autonomie sans devoir se farcir plein d'équipements et ça c'est super bien conçu en plus c'est très bien construit donc quand vous les mettez ça se plug nickel bref de ce côté là vraiment quali alors au niveau des accessoires donc ici on a donc deux émetteurs ici donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc ils sont plutôt sur forme allongée je voulais montrer un petit peu après donc là ici on a la prise usb c'est donc ça c'est cool d'avoir les nouveaux formats au niveau des prises qu'on soit pas encore sur les anciens formats usb donc là ici on a la petite agrafe qui permet de se mettre sur le t-shirt et vous avez ici d'autres boutons vous avez deux petites lettres de témoins donc au niveau donc du format ici ça donne à peu près ça lorsque vous le portez vous avez une petite bonnette également que vous pouvez mettre si vous voulez un petit peu tamiser le vent ou autre ou les bruits ambiance ça permet un petit peu de d'améliorer tout ça donc là on voit pas la partie du dessus je vous la montrerai quand on fera un petit peu l'unboxing mais voilà un petit peu ce que ça donne là aussi au niveau du format je trouve plus agréable à porter que le rod qui était sur un format carré je vais pas forcément ça très pratique là ça vient vraiment se mettre correctement et je trouve ça un petit peu plus confortable lorsqu'on l'a lorsqu'on l'a tout simplement à notre à notre coup comme ça alors là ensuite donc ça c'est le récepteur donc là on voit pas grand chose mais ce qu'on voit ici c'est qu'il ya une petite ici une petite trappe en fait en fait cette petite trappe ici on peut la voir ici c'est ce qui permet c'est une sorte de glissière où vous allez pouvoir mettre ici directement les accessoires donc les fiches donc il ya des fiches qui sont pour format lightning donc pour iphone et également ici donc usb c'est pour les derniers iphone ou pour ipad ou téléphone android ou tout appareil qui possède une prise usb c sinon ici donc vous avez la griffe qui permet de se mettre directement sur un appareil photo ou une caméra après vous avez tous les accessoires donc les bonnettes la petite sacoche vous avez la prise usb c ici qui est inclus avec et vous avez ici un double jack donc qui permet de se mettre directement sur la l'entrée de votre caméra en tout cas c'est comme ça que je l'utilise donc on va faire un petit peu le tour des voilà des petits des petites infos qui nous précise donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble quand vous quand vous le mettez donc vous pouvez également donc le mettre ça je vous montrerai il ya également des petits supports magnétiques vous pouvez donc le mettre pas forcément au coup mais vous pouvez mettre directement sur le t-shirt ça c'est quand même assez cool et voilà ce que ça donne un boîtier c'est super bien pensé donc là ici au niveau de la portée on est sur 250 mètres donc c'est quand même largement suffisant je pense pour la plupart des usages au niveau de la batterie on a 15 heures d'autonomie grâce au boîtier donc chaque transmetteur en fait c'est 5,5 heures d'autonomie et après avec les recharges ça vous fait un cumul de 15 heures donc là ici c'est la fixation magnétique que je vous parlais donc ça c'est quand même assez cool d'avoir ça j'avais pas ça sur les rods et ça aussi autre chose supplémentaire d'intéressant et donc là ici on est sur le récepteur donc là on le voit mieux et comme vous pouvez le voir ici on a un joli écran au led qui permet d'avoir un affichage des infos donc c'était le cas présent sur ce que j'avais avant donc là j'ai pas spécialement de remarques particulières à faire si ce n'est que c'est assez bien foutu aussi sur celui ci au niveau de l'enregistrement donc il ya 8 gigas de stockage interne donc vous allez pouvoir stocker jusqu'à 14 heures d'enregistrement donc ça c'est pratique si vous voulez par exemple doubler votre enregistrement avoir juste de l'audio stocké à l'intérieur si vous voulez pas forcément filmer prendre juste de la prise de son vous allez pouvoir le faire directement avec le stockage interne et c'est du 48 kHz 24 bits sans compression donc c'est de la qualité donc voilà un petit peu le contenu de la boîte donc tous les accessoires qu'on a vu tout à l'heure vous les voyez un petit peu en détail de toute façon on va les voir lors de l'unboxing maintenant on va passer à la deuxième génération alors deuxième génération ici donc tout a été revu au niveau du boîtier au niveau des émetteurs du transmetteur donc c'est vraiment une refonte en profondeur c'est pas juste un léger au stylage et il ya également pas mal de trucs qui ont été revus puisque là ici il fait de l'enregistrement interne en 32 bits donc on va le voir un petit peu après en virgule flottante vous avez des réductions de bruit donc il ya vraiment une grosse grosse mise à jour là dessus alors au niveau ici donc du boîtier ce qui a été revu on le verra un petit peu après je vous le dirai un petit peu plus face caméra avec le produit en face ça sera quand même un petit peu plus clair mais il est totalement revu donc vous avez ici un petit clapet donc ça se ferme c'est un petit peu différent le récepteur également vous avez ici une molette un bouton ici qui est accessible directement vous allez pouvoir donc bas on va dire utiliser des actions directement à partir de ce bouton là vous avez également le sens qui a été modifié au niveau des prises au niveau de l'affichage de l'écran ce que je trouve être plus pratique finalement à l'usage je trouve ça beaucoup mieux au niveau des récepteurs là aussi grosse différence là vous le voyez ici donc ils sont un petit peu transparent donc c'est un petit peu stylé on voit derrière les puces et les différents processeurs qui sont à l'intérieur et vous avez le dessus là qui a totalement été revu il n'y a plus la prise jack et sur le dessus là on a l'intégralité en fait qui fait office de micro un petit peu comme les micros qu'on peut voir sur parfois des plateaux de télé ou sur certaines scènes et donc là vous avez donc ça c'était pareil les deux accessoires qui se mettent également ici donc là ici un voilà un petit peu à quoi il ressemble le petit émetteur donc il est quand même assez joli info faut l'avouer et donc là ici vous avez un bouton enregistrement directement ici là aussi c'est un petit peu changé donc vous avez toujours la prise usb c'est sur le côté et donc ici vous avez les deux autres boutons là vous avez la griffe ici donc qui permet toujours de le mettre directement au col donc ça tient vraiment bien et vous avez toujours le support magnétique ils l'ont conservé donc ça c'est cool qui retire pas des choses donc voilà à quoi ressemble le récepteur il est vraiment très stylé je le trouve très très joli et très compact aussi il est vraiment petit et vous avez donc toutes les sorties qui vont bien et ici un le petit truc qu'il ya également pour changer de connectique ici là aussi c'est disponible donc au niveau de ce qui à l'intérieur de la boîte donc voilà un petit peu vous avez donc ce qui a changé donc forcément ça c'est plus du tout même boîtier on a donc les deux récepteurs qui sont à peu près sur le même form factor on a ça donc un petit peu plus compact sans changer le niveau de batterie vous le verrez on a les deux prises ici on a toujours les deux petits supports magnétiques là vous avez la prise jack qui est désormais un petit peu différente puisque là elle est avec une tête comme ça donc c'est un petit peu plus pratique vous avez la prise usb c les deux bonnettes qui s'adapte donc aux nouveaux émetteurs qui sont un petit peu différent et vous avez une belle pochette ici de transport vraiment beaucoup plus dire beaucoup plus volumineuse et surtout un petit peu plus rigide et ça c'est quand même assez cool alors concernant les détails supplémentaires à ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'ils ont mis le paquet sur le son sur la qualité sonore et sur l'utilisation qu'on va en faire donc là ici en gros il s'annonce comme une solution qui offre une qualité de son en permanence notamment par le fait qu'il est optimisé pour tout ce qui va être vlogging pour tout ce qui va être interview donc vous aurez vraiment quelque chose d'optimisé et ça tombe bien c'est exactement ce que j'ai besoin est également ici vous avez une fonction qui vous permet d'avoir une réduction de bruit qui est bruit ambiant etc et ça aussi c'est basse est très utile moi par exemple des fois je fais des prises de son ou j'ai l'ordinateur à côté qui fait du bruit qui fait des bruits de fond et ça ça permet de le réduire et ça c'est quand même un gros gros plus également donc ils sont passés donc sur un format audio alors je sais pas s'ils ont mis ici donc ils l'ont pas mis ici mais donc est sur 32 bits à virgule flottante alors c'est encore un niveau au dessus en termes de qualité sonore concernant l'autonomie là aussi ils sont allés plus loin puisque avant on l'avait vu up ici on était sur 15 heures là on passe à 18 heures avec le boîtier donc on a gagné en recharge et ça c'est intéressant et également chaque émetteur et le récepteur donc on est sur six heures d'enregistrement donc là aussi on a gagné un petit peu donc c'est quand même toujours bon à prendre même si c'est pas énormément la portée là elle n'a pas bougé on est toujours sur 250 m donc le stockage bon ça ça n'a pas changé seulement il est en aluminium maintenant ça je vous montrerai un petit peu après je préfère vous parler de ces petits détails directement lorsque je vous présenterai le produit on reste sur 8 gigas de stockage en interne donc là on peut stocker donc soit en 48 kHz 24 bits 14 heures ou en 32 bits virgule flottante donc ça reste sur les mêmes durées d'enregistrement et ce qui est intéressant c'est que voilà il prend en charge pas mal de choses au niveau caméra smartphone etc il prend tout en charge donc c'était le cas aussi sur l'autre mais il ya des petits trucs en plus donc on va voir sur le comparatif juste avant je vous remontre ici donc le contenu de la boîte donc vous aurez ça à l'intérieur et donc là on va faire le petit comparatif on va voir les petites subtilités vous allez voir il y en a quelques unes intéressantes allez je vous ai mis le petit comparatif de chez dji comme ça on verra un petit peu mieux les différents chiffres pour les comparer donc à gauche c'est la première génération à droite c'est la deuxième génération alors bien sûr après il ya tout l'aspect esthétique et l'aspect je dirais au niveau du produit en lui-même qui est pas forcément notifié ici là ça sera vraiment plus les valeurs un petit peu brutes alors la plupart des choses il ya des choses qui ne parle pas du tout qui sont un petit peu technique mais c'est quand même des valeurs comparatives qui nous permettent de faire les différences entre les deux modèles donc là ici par exemple genre de valeur que je sais pas forcément interpréter le niveau de pression acoustique max si on est sur du 114 décibels npa et là on est sur lui 120 décibels npa alors si jamais vous savez à quoi ça correspond chacun des éléments n'hésitez pas à vous manifester en commentaire là ici pareil niveau d'entrée max donc sur trois pouces et demi donc c'est sûrement peut-être sur la jack donc on est sur du moins 17 décibels v donc ça doit peut-être volts et si moins 6 décibels volts là ici bruit équivalent donc 23 décibels ici on est sur 21 décibels ensuite ici puissance de sortie de l'interface de l'écran sortie max 22 milliwatts certainement à 1 kilo hertz en 32 ohms et là ici on est à 12 milliwatts alors je pense que c'est des milliwatts donc là ici distance de transmission donc on l'a vu tout à l'heure ça n'a pas bougé on est toujours sur du 250 mètres là ici parle de 160 m c'est eux donc au niveau de l'émetteur donc là des choses qui sont un petit peu plus parlant donc on allait dit mis les dimensions qui sont légèrement plus petites sur la version 2 et on a donc gagné 2 grammes malgré tout on a gagné en autonomie donc c'est quand même une belle prouesse on a un produit plus petit et plus durable en termes d'autonomie donc là le mode sans fil les valeurs sont les mêmes la puissance isotrope rayonnée équivalente donc ici ça n'a pas bougé inférieur à 20 décibels m je suppose donc ensuite fréquence de fonctionnement ça n'a pas bougé là non plus alors la chose qui a changé protocole bluetooth ici donc sur la première génération le bluetooth n'était pas pris en charge et là il ya le bluetooth qui est pris en charge donc ça c'est quand même une différence par rapport à la première génération donc là ensuite le type de batterie là aussi ça a changé puisqu'on est sur une batterie lyon avant on était sur une batterie lipo donc on est passé de 320 milliampères heures à 360 milliampères heures et donc énergie de la batterie ici là aussi c'est un petit peu augmenté puisqu'on est sur 1,23 watts heure et là on est sur 1,39 watts heure et la tension de la batterie on est de 3,85 on est passé à 3,87 bref ça on s'en fiche un petit peu de ce genre de détails ce qui nous intéresse c'est ce genre de détails là plutôt donc la durée de fonctionnement on est passé de 5,5 heures à 6 heures donc on a gagné a priori de ce que je comprends alors je sais pas s'il résonne vraiment avec des minutes mais on a gagné voilà quand même un petit peu ici alors on passe au récepteur maintenant et là il a pris de l'embonpoint par contre puisqu'il est passé de 24,9 grammes à 28 grammes et il est légèrement plus volumineux alors en pratique j'ai pas eu l'impression qu'il était spécialement beaucoup plus gros mais visiblement d'après ses dimensions effectivement il a pris là aussi un petit peu d'embonpoint sinon pour les specs on reste à peu près pareil hormis la batterie où là aussi on a gagné le même la même équivalence de batterie ici puisqu'on est passé sur une autre génération de batterie et on est passé à 360 milliampères pour le reste on est à petit peu près pareil par contre là où c'est intéressant on a gagné cette fois ci une heure de fonctionnement sur le récepteur et ça ça fait quand même une grosse différence par rapport à la précédente génération et ça c'était un de mes problèmes initial sur mes rods et le fait de pouvoir déjà faire des prises de vue de 6 heures pour moi c'est vraiment vraiment très intéressant allez pour terminer on va parler du boîtier de recharge et c'est probablement l'élément qui a subi le plus de modifications par rapport à la première génération comme vous pouvez le voir il a pris un gros embonpoint surtout au niveau du poids puisqu'on est passé de 162 grammes environ à 200 grammes et ça c'est pas étonnant puisqu'il est tout en alu il est vraiment hyper quali et hyper bien fini et ça ça explique l'embonpoint mais pas seulement on a également une batterie beaucoup plus grosse et donc il va permettre de charger plus de fois les émetteurs et ça c'est quand même assez intéressant puisque là ici on est passé de 2600 milliampères à 3250 milliampères ce qui est pas négligeable et là si on regarde un petit peu ici malgré le fait qu'on reste sur les mêmes temps de recharge des éléments avant on pouvait charger trois appareils simultanément 1,8 fois là on peut faire environ deux cycles donc on peut les charger deux fois entièrement ce qui permet en gros d'allonger quand même drastiquement la durée de prise de son lors de vos reportages à l'extérieur ou autre et ça c'est un gros gros plus pour moi allez pour terminer on retourne sur les fiches produits et on va parler prix puisqu'on n'a pas abordé le sujet et là aussi comme vous avez le voir la deuxième génération a pris de l'embonpoint côté prix puisqu'on passe de 249 euros pour la première génération à 349 euros et oui ça a pris 100 euros donc c'est quand même une grosse grosse augmentation malgré tout la refonte a tellement été je dirais importante au niveau de la deuxième génération que pour moi c'est quasiment deux produits à part entière j'ai même pas l'impression que c'est une nouvelle génération j'ai carrément l'impression que c'est une nouvelle gamme donc c'est ce qui explique cette grosse envolée du prix heureusement les deux versions restent au catalogue c'est ce qui permet également de faire votre choix et cette vidéo pourra peut-être permettre aussi de faire votre choix entre la génération 1 et la génération 2 en fonction de votre besoin donc maintenant on va passer à l'unboxing maintenant qu'on a vu tout ça de manière un petit peu théorique on va passer à la pratique et on va voir un petit peu qu'est ce que contient ces deux boîtiers et à quoi il ressemble face caméra c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voilà donc le DJI Mic à l'image. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier. Donc je vais essayer de vous le présenter un petit peu de près comme ça. Alors j'ai mis le spot un petit peu à fond pour que vous y voyez bien. Alors moi du coup ça m'ébloue un petit peu mais c'est pas grave comme ça vous vous y voyez mieux. Donc voilà un petit peu au niveau du matériau ici c'est une sorte de plastique un petit peu caoutchouteux. C'est assez agréable au toucher. Donc là vous avez ici tout un support ici anti-dérapant mais on n'est pas sur du métal ici. Donc ça va être sûrement un sujet à peut-être à s'abîmer un petit peu, à se rayer etc. Donc c'est un petit peu plus fragile que l'autre boîtier vous le verrez de toute façon. Donc là ici on a le logo DJI, vous avez ici la prise pour se connecter et pour charger le boîtier en USB-C. Et donc là ici si vous l'ouvrez, vous avez ici le récepteur et les deux émetteurs. Et derrière je ne sais pas si on le voit, on a les deux petits embouts ici USB-C et Lightning. Et là en fait ça fait comme une sorte de clapet. Donc c'est super quali ici au niveau du système. Donc là ici vous avez une charnière en métal, donc c'est quand même assez costaud. Et pareil ici vous avez les émetteurs et le récepteur qui se clipsent, enfin qui se mettent de manière magnétique un petit peu comme les Airpods. Donc c'est quand même super super quali. Et là ici au niveau de l'écran, comme vous voyez vous avez les niveaux de charge qui se mettent. C'est vraiment très bien foutu, très bien pensé. Alors au niveau des petits émetteurs ici, donc voilà un petit peu le format. Donc là ici vous avez la prise de son ici où vous pouvez mettre la bonnette. Donc je vous le montrera après. Vous avez ici la sortie jack ici. Et donc vous avez les deux boutons là sur le côté. Donc au niveau de la griffe ici, vous avez directement ici la petite pince comme ça. Et en fait ici, ce qui est mis ici, c'est les supports magnétiques. Donc magnétiques et c'est super bien collé. C'est hyper dur à les retirer. Donc je pense que ça doit super bien tenir. Hop, voilà. Donc j'ai retiré ici le petit support magnétique. Et du coup, vous allez pouvoir le mettre directement proche de la poitrine ou un petit peu plus bas. Si jamais vous n'aimez pas que le micro soit comme moi un petit peu trop près. Moi j'aime bien le mettre comme ça. Mais après bien sûr, en fonction des préférences, ça peut dépendre. Donc voilà au niveau d'un des émetteurs. Et au niveau du récepteur, voilà un petit peu au niveau du format. Donc on est sur ce format là. Donc là ici, vous avez le petit accessoire qui vient se retirer. Et là, vous pouvez mettre ensuite directement soit la fiche pour iPhone, donc la lightning. Ou alors vous allez pouvoir mettre directement la USB-C. Hop, je la remets bien. Voilà, la USB-C. Donc directement, en fait, vous retirez ici la petite griffe ici. Et vous mettez votre support. Ce qui fait que vous pouvez le mettre directement au cul du téléphone. Donc là ici, vous avez les deux sorties. Donc la sortie jack pour l'out. Donc c'est-à-dire pour se mettre directement sur votre appareil photo, votre caméra. Et là, vous avez une sortie casque si jamais vous voulez avoir le retour du son sur des écouteurs. Ici, la prise USB-C et la prise d'alimentation. Donc voilà en gros au niveau du boîtier et de ses accessoires. Donc au niveau ensuite de ce qui était fourni avec. Donc vous avez la petite sacoche. Alors ce n'est pas un truc de ouf. Mais ça permet de protéger un petit peu votre boîtier justement pour ne pas trop qu'il se raille dans le sac. Vous avez à l'intérieur donc une doublure. Ce qui permet de mettre des notices justement. Il y avait des trucs en plus si jamais vous avez besoin de mettre les câbles par exemple. Voilà donc pour la pochette. Rien d'exceptionnel. J'aurais apprécié qu'elle soit un petit peu plus rigide. Qu'elle soit un petit peu plus aux formes du boîtier. Ce serait un petit peu plus facile à mettre à l'intérieur. Et à loger à l'intérieur d'un sac à dos ou d'une sacoche pour appareil photo. Ça serait quand même un petit peu plus adapté. Mais bon ce n'est pas très grave. Donc au niveau du reste des éléments. Vous avez donc le câble USB-C. Il n'y en a qu'un seul. Un petit peu dommage. Sur mes rods j'avais trois autres câbles. Forcément parce qu'il n'y a pas un boîtier de recharge. Mais ça aurait été sympa d'en avoir un deuxième. Et ici donc vous avez deux bonnettes pour chacun des émetteurs. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois que vous mettez la bonnette sur un émetteur. Donc vous avez ici un petit caoutchouc qui se clipse sur le dessus de la tête. Et voilà notre petit émetteur avec des cheveux. Il est magnifique. Allez on passe à la génération 2. On passe à la génération 3. On passe à la génération 3. On passe à la génération 3. Sous-titrage ST' 501 Alors, concernant cette deuxième génération, vous allez le voir tout de suite, c'est un autre level. On est vraiment un cran au-dessus en termes de finition. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais le boîtier est tout en métal. C'est ultra quali. Honnêtement, la qualité de fabrication, pour moi, elle est irréprochable. Tout est bien assemblé, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Et vous avez même l'esthétisme qui a été travaillé, puisque la peinture, on ne le voit pas trop, mais ça fait un petit peu métallisé, c'est assez joli. Et vous avez même ici le logo DJI, qui est taillé dans la masse, ici un petit peu en 3D, en relief. Et c'est super joli. Alors, côté ergonomie, ça n'a pas beaucoup changé, je dirais, au niveau du système. On est toujours sur un clapet qui vient comme ça s'ouvrir et se fermer. Il y a juste la partie avant, il y a une petite nouveauté que je vais vous montrer dans quelques instants. Pour le chargement, donc pas de changement, vous avez toujours ici la sortie USB-C sur la partie arrière. Donc ici, vous avez deux patins antidérapants, qui sont plutôt bien conçus et qui permettent de bien maintenir le boîtier en place lorsque vous le posez sur une étagère, sur votre bureau ou autre. La grosse nouveauté ici, et ça, ce n'est pas des moindres, vous avez ici un fermoir, en fait, un petit loquet qui vient verrouiller le clapet du dessus. Et du coup, il n'est pas possible d'avoir d'accident à l'intérieur d'un sac. Vous n'allez pas avoir vos émetteurs ou vos transmetteurs qui se baladent dans le sac si jamais le boîtier s'est ouvert de manière accidentelle. Et ça, pour moi, c'est un gros gros plus par rapport à la génération précédente. Et vous avez donc toujours ici, par contre, les petites LED ici, donc vous allez le voir. Hop, je vais l'ouvrir, donc il faut exercer une pression pour l'ouvrir. Hop, et vous avez ici les petites LED d'affichage. Ensuite, donc à l'intérieur, bien sûr, il y a tous les équipements. Donc là, je suis en train de me filmer avec, donc forcément, vous avez deux éléments qui manquent. Donc je vais vous les montrer tout de suite, le temps de retirer tout ça et de vous les montrer face écran. Alors, côté émetteur, voilà à quoi ça ressemble. Donc on est sur quelque chose de ultra joli là aussi. On a une sorte de plastique transparent où on voit toutes les puces électroniques à travers. Donc c'est vraiment joli. On a donc le logo DJI en blanc ici. Et tout a été revu ici au niveau de la partie du dessus. Vous voyez, ça fait une sorte de grille comme les gros micros à l'ancienne. Et ça, ça vient bien protéger la partie du dessus et bien filtrer également tous les bruits environnants. Et c'est ça le gros gros plus. Donc vous avez toujours ici notre petite griffe pour l'attacher directement ici en cravate, comme ce que j'ai là. Et vous avez donc toujours ici notre petit aimant ici qui est super costaud. Donc ça doit bien tenir là aussi. Voilà, donc il vient se mettre de l'autre côté du t-shirt. Et ça va bien tenir le micro. Donc voilà, côté émetteur. Donc vous avez ici le nouveau bouton ici d'enregistrement. Et vous avez ici la prise USB-C. Et donc vous avez les LED d'état ici qui se trouvent maintenant sur les côtés. Donc je vais vous montrer maintenant le récepteur. Voilà, donc j'ai remis la V1 pour pouvoir vous filmer cette séquence là. Donc voilà, donc la deuxième génération avec tous les équipements remis à l'intérieur du boîtier. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez toujours ici les trois témoins pour vérifier les niveaux de charge lorsqu'ils sont dans le boîtier. Donc ça c'est quand même une info pratique et ça a été conservé par rapport à la génération précédente. Et voilà à quoi ressemble le nouveau récepteur ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse nouveauté ici. C'est ce bouton un petit peu qui permet ici d'avoir une petite roue crantée ici. Vous avez également un bouton poussoir ici. Vous retrouvez sur les côtés donc les boutons ici. Et vous avez ici la prise USB-C qui pour moi est plus pratique d'être positionnée ici. Donc pour moi c'est du tout bon. Et vous avez toujours ici les petits accessoires que vous pouvez retirer pour mettre les prises iPhone ou les prises USB-C. Donc voilà pour le nouveau récepteur. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu les deux boîtiers côte à côte. Alors concernant les nouveautés de cette génération 2, on n'en a pas fini. Puisque voici la sacoche de transport qui est fournie avec. Et oui c'est un autre level là aussi. Puisqu'on est vraiment sur un truc vraiment adapté cette fois-ci aux formes du boîtier. Qui est en gros semi-rigide. Qui permet vraiment de bien protéger le produit et de bien le ranger. Vous avez également une sangle ici. Donc très pratique si jamais vous devez l'accrocher. Et donc lorsqu'on l'ouvre là aussi vous allez voir tout de suite. On est sur quelque chose de bien pensé. Puisque là ici vous avez des compartiments à l'intérieur. Pour pouvoir ranger les petites bonnettes. Pour pouvoir ranger les câbles. Et tout ce que vous avez besoin de ranger à l'intérieur. Et ça aussi c'est le gros gros plus à l'intérieur. C'est une sorte de velours un petit peu. Ou du microfibre. Donc bref on est vraiment sur quelque chose qui va bien protéger le produit. Et qui va permettre de le transporter plus facilement. Et ça aussi on prend forcément. C'est toujours bon à prendre. Il y a une augmentation de tarif. Mais il y a une grosse augmentation. Je dirais de la qualité de ce qui est fourni avec. Donc c'est quand même à noter, à constater. On ne peut pas seulement se plaindre d'une augmentation de prix. Si derrière il y a aussi une augmentation de qualité, de finition, d'accessoires. Et également de spec au niveau du boîtier. C'est pour ça que lorsque je vous ai le comparatif des deux générations. Je vous parlais tout simplement carrément d'une nouvelle gamme. Parce qu'on est vraiment sur deux produits qui paraissent si différents finalement. Je vais vous montrer un petit peu en comparaison les deux boîtiers. Et vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse différence entre ces deux générations de boîtiers. Alors voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais voilà la première génération. Et voilà la deuxième génération. Donc on est sur quelque chose ici. Une sorte de plastique avec un truc plutôt petit et compact. Qui s'ouvre un petit peu tout seul ici. Il n'y a pas de fermoir. On se trouve ici avec un boîtier tout en métal. Ultra bien fini. Avec l'autonomie plus grande. Avec ici un fermoir qui permet de verrouiller vraiment la partie du dessus. On est à l'intérieur sur des équipements qui sont de meilleure qualité au niveau audio. On a une sacoche de transport. Donc voilà un petit peu ce qui justifie tout ce tarif supplémentaire. Donc maintenant c'est bien un petit peu tout ça. C'est un petit peu de l'esthétique. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin de tout ça si vous avez un budget limité. Mais ce qui peut être intéressant c'est de savoir un petit peu quelles sont les différences audio entre ces deux générations. Alors ce que je vais faire à présent, je vais faire deux petites prises de son l'une après l'autre avec les deux générations. Pour que vous puissiez avoir un aperçu du rendu audio de ce que ça donne chez DJI et de ce que ça donne entre ces deux boîtiers. Alors je vais le faire en mode vlog. Ça ne sera peut-être pas forcément significatif. Puisque après il faudrait vraiment faire des tests un petit peu poussés pour juger des différences. Faire des tests à l'extérieur avec du vent, avec peut-être du bruit pour voir un petit peu la différence lorsqu'il y a du bruit. Mais moi ce n'est pas le genre de contenu que je crée. Et là je ne suis pas équipé pour réaliser ce genre de test là. Donc là je vous enverrai directement sur d'autres chaînes si vous voulez avoir vraiment le détail en termes de réduction de bruit etc. Là je vous fais juste un test sommaire ce qui vous donnera un petit aperçu. Donc je vais le faire l'un après l'autre. Je vous mets comme ça deux petites séquences. Ensuite on passe sur la conclusion et mon avis sur ces deux produits. Voilà donc première prise de son avec cette première génération de DJI. Pour vous donner un petit rendu de ce que donne la qualité audio sur les micros DJI et sur cette première génération de micro. Voilà donc la prise de son de la deuxième génération de DJI, le DJI Mic. Et ça vous donnera un petit aperçu de ce que donne cette génération là en termes de qualité d'enregistrement audio. Les amis il est temps de vous donner mon avis sur ces deux générations de micro DJI et de vous dire quel choix j'ai fait, quel boîtier j'ai souhaité conserver. Je suis sûr que vous avez déjà la réponse. Alors déjà d'une manière générale concernant mon avis sur les boîtiers DJI, ce que je peux vous dire en termes de rendu sonore que ce soit l'un ou l'autre. Je les ai trouvés plus qualitatifs, un meilleur rendu que ce que j'avais avant sur le Rode Wireless Go 2. Comme je vous l'avais expliqué en introduction, je préfère le rendu sur DJI puisque visiblement il gère mieux tout ce qui va être bruitage extérieur ou petit bruit dérangeant. Sur le microphone Rode, bien qu'il était très précis en termes de rendu audio, j'avais quand même trop de détails et finalement c'était un petit peu galère parce que lors des prises de son, je me retrouvais souvent à devoir couper certains micro bruits qui me paraissaient vraiment pas agréables à écouter. Là tout est un petit peu dissipé et j'ai vraiment le focus sur le timbre de ma voix et ça c'est ce que je préfère. Alors concernant la qualité audio entre ces deux générations, honnêtement, je ne suis pas sûr que j'ai constaté une réelle grosse différence. Peut-être que le son est un petit peu plus précis sur la deuxième génération mais ça ne m'a pas non plus sauté aux oreilles. C'est surtout au niveau de l'équipement, de la finition, de l'autonomie que tout est différent et c'est pour ça que vous l'aurez compris, j'ai choisi plutôt la deuxième génération. Ce qu'il faut savoir c'est que la première génération de DJI était moins chère que mes rods, j'avais donc un budget quand même un petit peu plus conséquent à mettre dans les micros et j'ai tout simplement rajouté la différence pour m'offrir une génération un petit peu plus qualitative et franchement je ne le regrette pas du tout parce que je trouve que toutes les améliorations qui ont été apportées sont bénéfiques et sont utiles, que ce soit l'autonomie qui pour moi c'est indispensable et au niveau je dirais sacoche également de transport, je trouve que c'est super pratique, le boîtier ultra fini, bref je ne regrette vraiment pas mon choix et si vraiment vous devez vous orienter vers un choix et que vous n'êtes pas forcément limité par votre budget, les yeux fermés vous pouvez prendre la génération 2 parce que vous ne serez pas déçus, je suis quasiment sûr que vous ne serez pas déçus et de toute façon si jamais vous venez à être déçus que ce soit sur tous les sites de e-commerce, vous avez au minimum 15 jours de rétractation donc vous pouvez de toute façon les rendre si jamais ça ne vous convient pas mais à mon avis vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Pour ceux qui ont un budget un petit peu plus limité, je les réorienterai sans problème vers la première génération de DJI Mike alors pourquoi ? Parce que le rendu audio je le trouve vraiment très qualitatif, même plus qualitatif que ce que j'avais avant chez Rode pourtant c'est une des références en termes de captation de son et j'ai été vraiment agréablement surpris par le rendu de DJI franchement vous pouvez y aller les yeux fermés là aussi je pense que vous ne serez pas déçus et vous aurez également tous les équipements plutôt cool avec et ça c'est quand même assez stylé d'avoir ce boîtier là de recharge qui vous permet donc de tout recharger à l'intérieur, vos deux émetteurs et votre récepteur et vous avez même les petits accessoires avec donc ça je trouve ça vraiment super pratique et ça vous ne l'avez pas chez Rode justement et justement en termes de tarifs on est à 249 euros et les Rode moi je les avais payé aux alentours des 285 euros donc même là Rode était plus cher donc pour moi c'est tout gagné pour le DJI donc soit cette référence là soit cette référence là alors pour ceux qui seraient intéressés je vous mets les liens en description donc c'est des liens Amazon il y a souvent des promotions donc veillez bien à attendre des fois il y a des bons tarifs des petites remises de 20-30 euros par-ci par-là et c'est toujours bon à prendre et voilà les amis cette vidéo arrive à son terme alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout comme d'habitude qu'elle vous sera utile alors si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur l'une de ces deux références n'hésitez pas à les poster en commentaire et je ne manquerai pas de vous y répondre si vous avez des suggestions également n'hésitez pas à les poster en commentaire alors concernant les prochains contenus j'ai une liste qui se rallonge mais un truc de fou il y a plein de vidéos cool qui arriveront je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les tourner mais en tout cas c'est en préparation donc mettez bien la cloche de notification et si vous n'êtes pas abonné pensez bien à vous abonner également pour toutes les personnes qui souhaitent me suivre sur d'autres réseaux vous pouvez vous abonner sur mon compte Instagram, mon compte TikTok et également mon compte X où c'est là où je suis le plus actif et où vous pourrez également pouvoir discuter, partager avec moi, échanger directement même en message privé n'hésitez pas bref sur ce moi je vous dis à très bientôt portez vous bien, ciao les geeks